Aurel-san aurait-il trouvé le déguisement parfait ? Bien le bonjour à tes paisances et bienvenue dans ce nouvel épisode qui match parfaitement avec l'actualité pour une fois, n'est-ce pas ? Les vacances arrivent, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo mainstream non pas pour entrer beaucoup de sous, mais parce que voilà, j'ai enchaîné énormément de sujets insolites et que des fois, il faut se développer aussi, il faut penser à se développer. Le 15 octobre est sortie la première saison de la série d'Aurel-san sur Prime Vidéo. A minuit, on laissera place à son nouvel album Civilisation. Alors que vous avez vu la série ou pas, en vrai, ça n'a pas d'importance ici, je vous rassure. Je m'y suis appuyé dessus pour répondre à une grande interrogation qui est posée. Mais en vrai, j'aurais très bien pu faire ce sujet sans la série. Donc voilà, n'ayez crainte, ceux qui n'ont pas accès, vous ne serez pas désavantagés ou spoilés. D'après le doc et la promo qui a été faite autour, Aurel-san a eu énormément d'handicaps dans sa carrière. Il n'avait apparemment rien pour lui et pourtant, il a réussi à se hisser au top. On va d'abord rectifier de manière diplomatique, bien sûr, certains éléments de la série qui ne sont pas si justes que ça, voire carrément faussés. Et comptez sur moi, voilà, pour vous proposer au fil de l'analyse une morale positive de l'histoire. Parce que oui, la vie est belle et peu importe qui tu es ou qui tu représentes, tout comme Aurel-san, vous avez les cartes en main pour réussir. Oui les amis, appelez-moi Sonic Earth aujourd'hui. Allez, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Qui allait écouter un mec de camp qui n'est pas stylé, n'a pas d'histoire et a un délire trop perché ? C'est la grande question de sa série doc posée par Aurel-san lui-même pour justifier du fait que son aventure était bel et bien perdue d'avance. Ce terme qui lui servira d'ailleurs de nom pour son premier album est très récurrent dans les épisodes. C'est le fil rouge du récit, plus globalement même de sa carrière. Et pourtant, sa connotation fataliste n'est pas si légitime. Il rège jusqu'à dire qu'il devait percer. Il est vrai qu'à l'époque où Aurel-san débarque dans le rap-jeu, les rênes sont ultra centralisées sur Paname et Marseille. Et la consommation étant loin d'être numérique, c'est pas facile de se faire entendre depuis quand et ses 100 000 habitants. Puis voilà, si t'as pas la dégaine d'un artiste qui tient le bitume et s'affirme de manière arrogante et hardcore dans tes textes, et même ta manière d'être, qu'est-ce que tu fous là ? Quelle fan de rap tu veux intéresser frérot ? Je suis donc assez d'accord sur le fait qu'Aurel n'avait pas les plus grandes cartes en main pour réussir à s'intégrer facilement. Mais était-il impossible de se faire une place dans le rap à son époque, si t'es un rappeur différent des autres ? Non, pas vraiment, ou plutôt, plus tellement. Dès 95-2000, donc avant même que ça devienne sérieux d'un seul pourcent pour Aurel-san, de jeunes rappeurs perchés mènent déjà la rue de bataille qui est aujourd'hui attribuée à Aurel. Du nom de Fuzzati, Tequila Tex, James Delec et plus globalement, voilà, tous les groupes TTC, L'Atelier, La Caution, Le Club des 7, tous ces gars sans style et sans histoire vont être les premiers à se battre pour qu'il n'y ait plus de modèle unique à suivre si tu veux rapper. T'es pas assez stylé, t'es pas un caïd, t'aimes Batman et te bourrer à la 8-6. C'est pas grave frérot, tu as aussi le droit de rapper. Il va leur falloir du temps, beaucoup d'open mic et d'actions communes, mais ils vont réussir à ouvrir la brèche à un nouveau rap au sein même de la capitale. Et ce rap ressemble beaucoup à celui du jeune Aurel-san qui arrivera derrière eux. Considéré comme un courant alternatif, il est plus communément appelé rap électro de jeunes blancs de classe moyenne qui parlent pas du TIEX mais écrivent sur des sujets geeks, trash ou encore parlent de leur soirée barbecue. Néanmoins, ce rap machin chouette réussit à s'installer et à plaire à des gens qui n'aiment pas le rap mais aiment leur style de rap. Et quand je parle de réussite, c'est plus seulement une autorité basée sur Panam, c'est jusqu'en Asie et cela en partie grâce à un de leurs tracks dans la BO du film Ocean's 12. Le peuple connaît donc vraiment cette nouvelle branche du rap français, pourtant très loin de la traditionnelle. Malheureusement pour eux, le succès n'a été qu'éphémère et oui c'était perdu d'avance de leur côté par contre. Disons qu'ils étaient peut-être un petit peu trop extrêmes et un petit peu trop gênants dans les deux sens du terme. C'est qu'on avait tous des véléités d'être grand public et se dire putain pourquoi ça marche pas ? Et en même temps, Fluzati parle de suicide et de mort d'enfant. Tu aimes des legs d'une goutte d'eau qui s'écrase et qui meurt, on ne sait pas quoi, dans une flaque d'huile. Tu vois, Les Winkels ça parle de travesti, se mettre tout nu et on finit les concerts en slip. Et à un moment, il ne faut pas rêver non plus, on a le public qu'on mérite. Bon allez, pour ne pas trop s'égarer, je vous glisse en bio le lien d'un documentaire de une heure sur tout ce côté-là de l'histoire du rap français. Le fait est que oui, le délire qu'Orelsan proposait à ses débuts reste différent de la tendance. Et s'installer n'est pas très facile. Mais comme on vient de le voir, rien n'était perdu d'avance sur ce coup puisque des groupes antérieurs ont servi de première ligne afin de pouvoir faire émerger un public réceptif à ce type de musique dans toute la France. On a ouvert pas mal de portraits, il y a d'autres mecs qui pour moi ont un peu plus, tu vois, volé le délire. Mais après ça arrive dans tous les styles de musique, c'est normal. Quand tu es le premier à faire un truc, il y a des mecs qui reprennent, qui le font de manière plus commerciale. Et encore, Orel était même bien plus grand public que eux dès le départ, car moins chelou et moins dérangeant. Alors quand vous avez un Kian Kojandi, que j'aime bien, qui dit dans la série que Orel est le premier mec à avoir cité des bails de Batman et Nintendo, le premier à avoir parlé aux ados blancs au quotidien random, c'est pas si juste. Pas si juste. Pour raconter des histoires. Ce qui ne l'a pas aidé par contre, c'est sa localisation. Quoique... Quand tu viens d'un endroit où, niveau institution musicale, ben voilà, c'est le néant, c'est légitime de se demander comment rentrer dans la cour des grands. Car bien que sa ville ne soit qu'à deux heures en train de Paris, c'est complètement la campagne en fait. Pas de label, pas de scène, pas de culture hip-hop. A l'époque, t'as Maxi Di Pello qui connaisse le rap dans ses zones, ça n'aide pas non plus. Pourtant, l'un des plus gros réseaux sociaux de l'histoire va très vite renverser les règles du jeu en supprimant les problématiques géographiques. Je parle évidemment de MySpace. Ok, avant de passer à l'aventure MySpace, petit récap sur le contexte dans lequel on se trouve jusqu'ici dans le documentaire. Jusque-là, ce qui ressort de ce qu'on nous montre sur ces 20 ans de rush, c'est qu'Aurel Brasset a quand même pas mal d'air. Bon, avec son bagage dans le marketing et surtout un pote du nom de Scred dans son équipe, ça ne m'étonnerait pas que tout ça ait été quand même pas mal gonflé pour renforcer son image de glandeur galérien. Parce que ça le vaut autant pour maintenant qu'avant et peu importe d'où tu viens, tu ne pètes pas non plus, voilà, en un claquement de doigts. Ça prend beaucoup de temps de travail en soum-soum, tu as aussi bien évidemment le droit de glander, c'est pas interdit. Donc il n'y a rien d'anormal de galérer 4 ans à se faire remarquer et ne pas charbonner H24. Bref, l'accent est ensuite mis sur le fait qu'Aurel San établit dès son accès en France, donc en 2006, toute sa stratégie sur MySpace, ce qui lui amènera ses premiers buzz. C'est le nouveau support qui sera à son échappatoire et dessus lui publiera diverses vidéos, des vlogs, des making-ofs, ses clips. Askip, c'est même l'un des précurseurs dans l'ajout de masse d'amis sur MySpace. Et bien sûr, puisque publier ne suffit pas à faire parler, il visera à chaque fois la viralité à travers une attitude troll, trash, visant le choc, l'indignation et jouant avec la morale. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Je parle de la chienne que j'ai fait aboyer la veille. Il faisait le fatiguer, mais bon, il savait très bien sur quoi appuyer quand même notre cher Aurel. Jackpot pour lui, deux sons, formatés dans ce sens vont buzz, sale p*** et Saint-Valentin. Le MySpace explose, les appels de la belle pour signer ce éminin français arrivent illico presto. L'équipe retardera cette signature, etc, etc. Bon, ça y est, l'homme au Fatoum, a.k.a. le fameux Destin Fatal, c'est déjà, et tout simplement, faire remarquer par l'industrie. Faisons le récap de cette première partie. On a donc un rappeur pas si farfelu que ça, pour ce qu'avait déjà pu entrevoir le public français, avec des collectifs qui sont passés avant lui bien plus extrêmes. Collectif qui plus est, bien que, voilà, habitant la couronne parisienne, ben, n'avait pas bien plus d'histoires, de style, ou davantage que lui, si ce n'est, c'est vrai, le nombre d'open mic pour exercer. Le seul truc alors qui pouvait peut-être lui porter préjudice aurait été sa localisation, bien que, comme on l'a vu, ça n'était plus vraiment le cas, après être très vite devenu un rappeur d'internet, par le biais de MySpace et YouTube, etc, etc. Et au passage, disons tout simplement que les années précédentes sans MySpace lui auront tout simplement servi d'entraînement obligatoire pour peaufiner sa plume et trouver sa première direction artistique, parce que c'était pas ouf jusqu'ici. Et ça, ça est dans le documentaire. Et si au final, c'était carrément toutes ces différences qui l'ont fait péter ? La série Doc nous vend Aurel comme quelqu'un qui est en marge de sa discipline, qui n'est censé l'intéresser personne car on n'a aucun storytelling alléchant, et est surtout bien trop vulgaire pour la population. Or, comme on a pu le voir, les auditeurs français de l'époque venaient justement d'avoir affaire à des groupes bien plus extrêmes et bien plus décalés que lui. Ils ont pourtant su se développer et ne remplissaient pour autant en rien les critères du courant rap dominant. Le problème, c'est que ces fameux clubs D7 et compagnie sont bien trop malaisants et dérangent en se battant d'arrache-pied pour montrer qu'eux aussi sont hip-hop. Ils entachent donc l'image du rap de la capitale, et les rappeurs, sur place, ils kiffent pas de fou. Disons qu'il va falloir vite régler ce problème, alors... Ce qu'il faut pour win la partie, c'est donc l'arrivée d'un autre rappeur du genre alternatif qui peut vite monter sur scène, qui est par contre bien moins casse-couille, sait rester dans son coin, qui n'est pas non plus du coin des autres, et parle à un public assez éloigné du leur. Aurel San est l'homme du match. Après avoir un petit peu bousculé les consciences histoire de se faire une place, Aurel recalibre très vite son objectif dans la musique, pour, je cite, écrire des trucs qui parlent vraiment aux gens. A la place du côté troll, provocateur, impertinent, impoli, s'installe alors un personnage gentillet, simple, qui est un petit peu rigolo dans sa manière de communiquer de manière verbale, et au rap qui intègre à la fois quelque chose de sérieux, et quelque chose de second degré, aux finitions salaces, mais pas non plus, voilà. Et ce qui est cool avec ce gars-là, c'est que par ses thèmes et références, il capte facilement l'attention d'un public de jeunes qui lui ressemble. Nouveau jackpot, voici le newcomer mainstream, à qui il faut juste filer un petit coup de pouce pour shadowban les autres. Et le fait qu'il soit cannais est clairement la cerise sur le gâteau. Puisqu'il mène sa petite carrière très loin de là, à 200 km de la capitale, et n'a aucune ambition révolutionnaire, on a des Yousoufa, Oxmo, Sefiu, Nesbill, bref, une bonne poignée de restats, qui n'ont pas tardé à le valider, en mode, c'est un incompris, le gars est bon, le mec apporte un nouveau truc, j'ai failli taper dans le pied, et diriger les projos sur lui a été le meilleur moyen pour les odys en place, d'étouffer les autres perchés de Paname. Mais pourquoi ce tremplin a-t-il si bien marché ? Si je vous dis Rennes, vous me répondez Columbine, Strasbourg, Larry, Montpellier, Joc, Lyon, H22, Toulouse, TPZ, voilà, la liste est longue, et enfin, quand ? Ben, vous me dites Aurel San. Mais si maintenant, je balance ici les Moulineaux, Suren, Nanterre, Clichy, bon, déjà, on ne sait même pas où le placer, nous, provinciaux, sur la carte, et surtout là-bas, il y a clairement 500 rappeurs au kilomètre carré, dont 10 qui pètent chaque année. Là où être de Paname et réussir n'a donc rien de spectaculaire depuis la nuit des temps, en province, c'est tout autre chose. De même, vous avez un énième rappeur du 9-3 qui pète, on connaît tous le schéma, c'est son quartier qui va le porter. Par contre, si c'est un rappeur de contrée, là, vous inquiétez même pas que c'est toute la région qui va le soulever, et c'est le messager des dieux. Des amis meurtriers que tu vois pas dans les clics, depuis le départ, on veut déçu le départ, c'est la même pour la plupart, ouais, la même tout part, les mêmes coups pars qu'on les coupe. En ayant son nid à Cannes, Aurel San a donc pu construire une fanbase normande, hyper active et fidèle. Son storytelling, quant à lui, deux gars de la campagne qui se fait chier et fait des conneries à H24, ben finalement, parle à des millions d'autres jeunes de zones rurales. Et eux, ben justement, en parallèle du gangsta rap dans lequel il ne s'identifie absolument pas, ils n'attendaient que ça. Je suis pas un gangsta, y'a pas la peine de mentir, je suis comme toi. Bien que parfois borderline, Aurel San est en fait un rappeur depuis toujours, bien plus mainstream que de niche. On nous a fait naïvement croire qu'il n'avait rien pour lui et pourtant, c'est tout ce qui le différenciait des autres rappeurs qui lui a permis d'acquérir un marché exponentiel et sous-estimé. Après, voilà, attention, tout ce que je dis là n'enlève en rien son talent qui a été clairement l'élément qui a permis de faire fonctionner tout ce combo. Je préfère le préciser parce qu'après, ça va dire des trucs. Bon, en vrai, les gens qui comprennent rien à la vidéo, ils sont déjà partis, donc ça sert à... Chers amis provinciaux, se forcer à croire qu'on ne peut pas percer parce que tout est à Paris est une excuse. Certes, la quasi-totalité des grands bureaux sont là-bas et c'est là où les choses, comme on dit, se passent. Mais franchement, je pense pas que sacraliser la capitale comme ça, ça soit une si bonne chose. Soyez fiers d'où vous venez. On a une putain de force en province. Honnêtement, ça serait se désévaluer que de se dire que c'est mort, c'est pas possible de faire ça ici parce que je vous assure que dans la globalité, il y a bien plus d'avantages que d'inconvénients à ne pas être parisien. Honnêtement, étant sur Toulouse, j'ai eu longtemps le seum de ne pas pouvoir faire tous les formats que je voulais faire similaires à ce qui se faisait ailleurs, en gros à Paris, avec les rappeurs qu'on voyait partout. Mais au final, c'était vouloir la facilité, jouer avec les règles de la capitale, pas vraiment faire des trucs originaux et voilà, j'ai fait mes choix. Alors certes, le développement sera bien plus long et ça, ça ne surprend personne. Mais pour moi, la création d'une image unique, ça n'a pas de prix. Je crois fortement que nous sommes tous destinés à percer. C'est juste une histoire de chacun ses prédispositions. Et au final, tout n'est qu'une question de persévérance, d'implication, valeur, entourage et de volonté. Je vous donne désormais rendez-vous le mois prochain pour l'ultime vidéo de l'année. Streamez bien l'album Civilisation en attendant parce que voilà, on va en parler ce soir à minuit, ça sort. On en parlera donc d'ici les prochains jours sur les réseaux. Ensemble, bisous à tes paisances. Sous-titrage Société Radio-Canada